Bonjour à tous, c'est François Cluzet, Guillaume, et je suis là pour commenter un extrait du film L'Enfer de Claude Chambrelle, Monsieur Claude Chambrelle. En tant que réalisateur, c'est vrai que c'est pas non plus Guillaume, Guillaume Canet, mais je dois dire qu'en 94, quand il m'a donné le scénar de L'Enfer, je dois dire que j'ai vu de la première à la dernière ligne du scénario que j'avais là un grand rôle, avec une énorme bonnasse qu'est Mademoiselle Emmanuelle Béart. C'est une musique de Mathieu Chambrelle, le petit. Alors j'embrasse sa fille, Cécile, la fille de Claude, parce que Mathieu je crois qu'il est pédé. Alors je t'ai réjoué ce rôle de Marie, torturée par la jalousie, rôle finalement c'est classique. Sauf que je n'avais qu'une seule envie en tête. C'était, voilà, c'était cette espèce d'énorme boulard, de véritable boulodrome, qui se trémousse, et gauche, et droite, et à gauche, et droite, et encore à gauche. Il y en a le caress, l'étif de la petite gamine qui joue au ballon, et là instantanément le spectateur, le mot gangbang s'imprime dans ta rétine, tu ne peux rien faire. C'est absolument redoutable. Oh, j'avais pas remarqué, là, il y a une figurante, on voit les tétons, c'est impressionnant. Il y a une sorte de négligé transparent qui transporte, en fait. Qui est vraiment pas dégueulasse. Tu, tu pourrais pas me la repasser. Laquelle ? Mais tu sais très bien de qui je parle, celle qui vient de passer, là, dans la rue, qui en avait une, à la salle de jeu, enfin. Petit pas que t'es payé. C'est une blague des autres ? Tu peux la remettre ? Tout à l'heure. Et Claude, Claude Chabran, le grand bonhomme, me disait toujours sur le tournage, « Coupez ! Mets-toi de l'eau froide dessus, François, ça se voit à l'écran. » Et avec Emmanuel, Emmanuel Béart, sur le tournage, je lui disais toujours « coin, coin » dès que je le voyais. Je touchais l'animard et je disais « coin, coin ». Parce qu'elle venait tout juste de se faire faire refaire les lèvres. Elle le vivait extrêmement mal. J'essayais de détendre l'atmosphère. Alors je lui disais « Pourquoi la marmotte ? » Elle n'a que plainte le castor parce qu'elle s'est fait sucre par le canard. Et c'est... Attendez, je suis à l'écran là. Oh, qu'est-ce qu'a j'ai été beau garçon quand même ? C'est impressionnant. Personne ne s'en rendait compte. Alors, je ne savais pas que j'étais beau garçon. Alors je buvais. Je buvais énormément. Comme ça pendant 15 ans. Jusqu'au blackout, total. Et la rencontre avec Guillaume, qui m'a sauvé, Guillaume Canard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de profondément athlétique. Parce que j'estime que le corps, c'est le temple du seigneur. Et encore aujourd'hui, je suis très 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 bien conservé. C'est pourquoi cette scène, l'essoufflement que vous voyez, je simulais complètement. Je suis un acteur. L'acteur est quelqu'un qui est. Point. Disais Jouvet. Et moi, donc, je suis, et je suis en l'occurrence, pas handicapé. Sûrement pas handicapé. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Et ce, malgré tout ce qu'on peut voir dans Intouchable, avec le noir du SAV. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Je fais 10 ans de moins, c'est pas moi qui le dis. L'an dernier, j'ai tourné en solitaire avec Guillaume, Guillaume Canet. Il faut quand même une condition physique pour faire le vendredi. De toute façon, il n'y a qu'à voir les nanas que je me tape. Et je peux vous dire que ça défile. Qu'est-ce que tu fais là ? J'attends ma main. Je croyais qu'elle était souffrante. Oui, mais tu la connais, elle ne peut jamais s'arrêter. Qu'est-ce qu'elle est vulgaire ? Mais regardez-moi ça. On dirait une Beatrice Dalle encore plus vulgaire. C'est possible, je ne pensais pas. Coin, 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 coin. Tu te souviens ? Coin, coin. Alors moi, j'étais quand même très très juste là-dessus. Jamais en dessous. Là, voilà. Déjà, je faisais la valorisation, abnégation. Sa propre abnégation, valorisation du partenaire. Et après, on voit ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'elle joue mal ? C'est impressionnant. Rien ne m'excite plus chez une nana. Elle est quand même particulièrement salope. Et j'aime beaucoup. Tiens, j'ai un petit air sur Jean-Pierre Léo, je trouve. En moins abîmé. Et paf ! Elle part avec le Playboy. Qui a été joué par Marc Lavoine. Qui est en vrai PD avec Jean-Louvin depuis 42 ans. Et je les félicite très sincèrement. Pour le rôle du Playboy, moi, j'avais proposé à Claude, à Chamarole. Un petit jeune qui payait vraiment pas de mine. Mais qui n'était autre que le Guillaume. Qui allait devenir l'immense Guillaume Canet. Et je me souviens que quand j'avais dit ça, Claude m'avait littéralement brisé la bouteille de vodka quotidienne sur la tête. C'était un tournage assez rock'n'roll. Claude était un vrai bon vivant. Il nous manque. Qu'est-ce qu'il raconte ton frère ? Il se plaît toujours en Allemagne. Il t'embrasse. Qu'est-ce qu'elle joue mal ? C'est terrible. Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Allez, dis-moi sa prose un peu. On se marre. Elle met du vieux pain sur son balcon, Guillaume. Pour attirer les gros léronichons, putain. J'ai quand même bien vieilli. J'ai quand même super bien vieilli. C'était en 84 ans, ça fait 20 ans. J'espère que ce petit commentaire vous en aide à mieux comprendre le travail de Claude, Claude, Charles et de Guillaume. Guillaume Canac qui est un véritable génie. Je ne sais pas.